Voilà, nous sommes sur le parcours no-kill de Miribel, alors là nous sommes bien en amont du pont du Curé, pratiquement encore à 150 mètres de la limite amont. Nous avons fait quelques jolies ombres, quelques belles truites aussi. Là ici nous avons un secteur qui est bien bien adapté pour les ombres. Et ici, tout en amont, si on voit dans l'entonnoir là-bas, nous sommes à la fin de la limite amont du parcours no-kill de Miribel. Ici, une APP se bouge pour essayer de sauver une rivière, essayer de repeupler sans y mettre ni truites surdansitaires, ni alevins, ni oeufs en bois de vibère et tout. On laisse faire la rivière par elle-même. C'est un travail de longue haleine, mais le jeu en vaut la chandelle, en espérant que nous vous y verrons sur ce parcours assez régulièrement. Là les niveaux sont assez corrects, depuis quelques temps nous avons des grosses pluies, nous sommes au mois de juin. Mais bon, on a des poissons encore un petit peu timides, mais bon, tout à fait, tout à fait, même un petit peu actifs par moments. Voilà, donc à bientôt de vous voir sur notre secteur. Mes amitiés, à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Bonjour M. le Président. Bonjour, je suis le président de l'APPMA de Miribel des échelles, les riverains du guier, M. Dicoujounan-Francisque. On gère un parcours de 4 km sur le guier, entre le barrage de Chahil, il y a la jonction des deux guiers, au Maillet. Donc voilà, on a une société de pêche avec à peu près une centaine d'adhérents, et une dizaine de dirigeants avec des bénévoles, ainsi qu'une garderie dirigée par les hauts. Un parcours de la pierre. C'est parti ! C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il s'est pris carrément sous la branche. Regarde. Oh, une belle fariol. Oh, putain. C'est très joli poisson. Regarde.